Bon les gars, ce soir il n'y a pas d'excuses, on joue le dernier du championnat, on est incapable d'être dangereux, de se créer des occasions, qu'importe le système, la tactique, si tu as un minimum des joueurs de football, tu dois les enfoncer, cette équipe qui était en manque total de confiance, on a fait un match catastrophique, vraiment, je suis abattu, je suis bien sûr très inquiet pour la suite, alarmé non, mais très très inquiet, comme je pense tous les supporters de l'OM. Alors mettez-vous à ma place, commentez ce match en direct, avec une équipe rond-rendante, qui se rend le ballon dans le rond central, cette fameuse construction défensive, sans âme, sans intensité, sans rythme même, ça a été dur, pour essayer de donner du tempo dans le match pour moi, pendant la rencontre, mais bon, ça c'est pas le plus important. On a un mal fou à jouer contre des équipes bloc bas, et c'est pareil dans l'autre sens, quand les équipes viennent nous chercher, on est aussi en grande difficulté, donc dans les deux configurations, il y a beaucoup beaucoup de travail. Là, c'est pas un club moyen de Première Ligue, ou de Serie A, ça soit l'eau, Brighton, c'était pas des équipes très attendues. Et Dezerbi, je pense, il s'en rend compte. Beaucoup de déchets techniques hier, de mauvais choix, quasiment aucun de déplacement de fonction. Pourtant, dans le jeu sans ballon, on voit quelques déplacements intéressants, de temps à autre, mais bon, il y a cette construction défensive, cette possession de Cyril, où nos défenseurs se rendent le ballon latéralement, tout ça, ça a ses limites quand même, d'aller fixer l'adversaire, de les faire sortir, quand il y a des possibilités de progresser, il faut aller droit au but, respecter la devise du club. Je vais vous résumer le match rapidement, ça va être rapide. Le pire dans tout ça, c'est pas qu'on fasse match nul contre le dernier, c'est la manière, c'est la prestation qui est inquiétante. Un match de foot, tout peut arriver, mais ce qu'on a vu sur le terrain, surtout en point à mi-temps, ça a été honteux, lamentable. On a eu 75% de possession, de la passe à 10, c'était encore une fois stérile, statique. On n'a eu qu'une seule petite occasion, la frappe de Greenwood repoussée par Fofana. Et puis il y a ce coup du sort, le score qui prend un carton rouge, merci Lavard d'ailleurs, parce que l'arbitre ne l'avait même pas vu, ce tacle qui n'était pas maîtrisé du tout, très dangereux. Donc on est à 11 contre 10, et on ne profite pas de cette supériorité numérique, parce que Mopé qui était très nerveux depuis le début du match, il prend deux jaunes coup sur coup, alors honnêtement, c'est très sévère. Les deux fautes, je ne mettrais même pas jaune. Mais après je reconnais qu'il bouscule le gardien, et il n'a pas le droit de faire ça. Puis 3 minutes plus tard, il est en retard sur un retour défensif au milieu de terrain, jaune, pas jaune, ça se discute, et donc on est à 10 contre 10. Angers fait jeu égal même avec nous, jusqu'à la mi-temps. Oui, Mopé fait partie des responsables de ce résultat nul, mais je ne le mettrais pas en première ligne, parce que même à 10 contre 10, tu n'es pas en infériorité numérique, tu dois battre cette équipe d'Angers tranquillement en principe. Mais il a manqué totalement de cerveau, de QI, on est tous d'accord là-dessus. La deuxième mi-temps est légèrement mieux, mais elle reste totalement insuffisante, et on s'est créé, encore une fois, très peu d'occasions quand on fait le résumé. Il y a l'entrée de Rau qui a fait du bien, et justement c'est lui qui ouvre le score. Il y a Heubert qui se bat bien à l'entrée de la surface, une remise sur Rau, qui se met face au jeu, face au but, et il frappe instantanément. Ça libère le Vélodrome. 3 minutes plus tard, il y a une mauvaise relance de Murillo au poteau de corner, et ensuite Heubert il est en retard sur Abdelhi, coufran bien placé, et puis il y a Mélali qui la met dedans, lui ne peut pas faire grand-chose. Donc un partout. Ensuite il y a le but refusé de Murillo, qui contre ce ballon de la main malheureusement, après son coup de tête, il n'y a rien à dire. C'est dommage parce que l'action était belle pour une fois, avec un caviar de Garcia, sur au départ un bon décalage, il faut le dire, de Heubert. C'est une des rares choses positives qu'il a fait dans cette rencontre. Et puis j'ai une occasion en tête, c'est l'enchaînement de Rau. Contre de la poitrine, il enchaîne par une frappe, mais c'est détourné par le gardien. Il y a aussi une décision litigieuse sur un centre de Rabiot, qui est touché par la minette d'un défenseur du SCO. J'ai vu le ralenti, il faut être honnête, il y a la main qui est collée au corps. Donc c'est-à-dire que si le centre, il ne tape pas la main du défenseur, ça tape son ventre, et dans ce cas-là, c'est rare qu'on siffle le pénalty. C'est le règlement qui est comme ça. Bon, ça peut se siffler bien sûr, mais on ne va pas crier au scandale, quand on a été à 10 contre 10, qu'on n'a jamais réussi à emballer le match, contre la lanterne rouge, et qu'on s'est mis dedans tout seul. Encore une fois, Mopé l'aurait pu s'éviter de prendre ce rouge-là. Bref, on va passer aux notes des joueurs maintenant. Moli 5, il ne peut rien faire sur le but, il n'a pas fait d'arrêt décisif à part ça. Murillo 4, beaucoup de déchets dans ses passes, etc. La preuve sur le but, c'est lui qui fait de mauvaises relances, qui amène le coup franc obtenu par Abdelhi. Mais il a aussi fait quelques retours défensifs intéressants. Cornelius 4,5, je trouve qu'il est parfois pris dans le dos, et ça c'est très dangereux. Dans les relances, balle au pied, il n'apporte rien. Il paraît très hésitant. Après, c'est un joueur qui ne triche pas, je sais, mais c'est moyen. C'est moyen les gars, Cornelius, vraiment faute de mieux. On l'aligne aux côtés de Balerdi, parce que Brassier, il est encore bien plus catastrophique. Justement, Balerdi, lui, il fait un match correct, je trouve, même si je l'ai trouvé nerveux dans ce match. Donc je lui mets la note de 6. Garcia 5,5, j'aurais pu peut-être lever légèrement la note. Il a eu un rôle très offensif ce soir. On l'a vu jouer très très haut. C'est les consignes pour notre intérale gauche, sous deux herbies. Il adresse un caviar sur le but refusé de Murillo. Il n'a pas de chance. Et puis, pour un joueur de ce statut, qui revenait du loft, il faut le rappeler, je trouve qu'il enchaîne les prestations plus que correctes, pour une doublure en plus. Hoiberg 4, beaucoup de déchets, balle au pied. J'ai aussi remarqué qu'il ne prend pas assez sa chance, quand la situation le permet, avec ses attaques placées, cet OM qui a la possession parfois aux abords de la surface. Il a aussi fait quelques retours défensifs intéressants, quelques belles interceptions, heureusement. Mais ça ne va pas sauver son match, parce qu'encore une fois, balle au pied, ça a été très très médiocre, il faut le dire. C'est insuffisant pour un joueur de ce standing. Condobias, je mets 4,5. Un joueur statique, qui récupère très peu de ballons. Bon, il a moins de déchets hier que Hoiberg. Il faut dire qu'il fait 100 passes latérales, ou en retrait. Il n'y a pas de verticalité avec ce joueur. Et lui aussi, il a été insuffisant hier. Il n'a aucune mobilité. Carboni 3, apport insuffisant, léger, à son image pour l'instant. Mopé 2, il a été inutile dans son rôle de pivot. Très peu trouvé. Et puis, il a perdu ses nerfs. Même si c'est sévère, les deux cartons jaunes, il faut le répéter. Mais bon, il nous met dedans quand même. Greenwood 3, il fait un premier quart d'heure correct, pourtant. Et ensuite, il a raté énormément de choses dans ce type de match. C'est lui qui doit nous porter. Il a été très très personnel. Après, je ne suis pas inquiet pour l'avenir. Je sais qu'il va réagir, qu'il va rebondir. Et qu'il va nous débloquer des matchs grâce à son talent. Enrique 3, il a été très peu trouvé. Et quand c'était le cas, c'était des passes en retrait en général. Joueur qui était en sur-régime en début de saison. Qui n'a rien à faire à l'OM en tant que titulaire. Ni plus ni moins. Alors, les remplaçants maintenant, je ne vais pas les noter. Parce que pour ceux qui jouent 10-15 minutes, c'est délicat. Alors, Ro a joué une mi-temps. Il a ce but où il sent bien le coup. Il se met face au jeu, face au gardien. En frappant instantanément. C'est bien fait, c'est bien joué. Quand il touche le ballon, tu sens qu'il peut se passer quelque chose. Et puis, il est aussi généreux dans les efforts défensifs. J'ai en tête quelques actions. Où il fait des retours. Il vient prêter main-forte à ses coéquipiers. Notamment une sur Melaïli. Vraiment, il a gagné sa place de titulaire ce soir. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et que Dezerbi le mettra à la moçon. C'est une des rares satisfactions de la soirée. Harit, qui est rentré 10 minutes. Il a fait des bonnes choses. Mais bon, c'est trop peu. Mais il a un petit peu dynamité cette fin de match sur quelques actions. Brassier, retire-toi le balai que tu as dans le cul. Parce que vraiment, tu es honteux. Tu ne montres rien. Tu es le joueur typique qui a peur de jouer à l'OM au stade Vélodrome. Tu me rappelles des joueurs comme Ronald Zubar. Vraiment, qui avaient la peur au ventre. Et surtout, qui n'ont pas confirmé leur bonne saison précédente. À Caen. Et toi, en l'occurrence, à Brest. Et je l'ai répété, ça. Vous êtes témoins dès les matchs de préparation. Je ne le sentais pas, ce mec. Mais bon, j'ai raison parfois. Je me trompe parfois. Je suis comme tout le monde. Il n'y a personne qui a plus de vérité qu'un autre. Rabiot, qui n'a pas beaucoup à apporter. Sans être mauvais non plus. Il ne faut pas exagérer. On le jugera vraiment après la trêve internationale. Où il sera titulaire à Montpellier. Wai, il ne s'est pas mis en évidence. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Quand tu passes Aubameyang, Sanchez à lui. Ça fait mal pour l'instant. C'est la réalité. Et puis, je me demande pourquoi Lirola n'est pas rentré. Ça, c'est frustrant quand même pour lui. Il fait une apparition fracassante à Lyon. Et depuis, zéro minute de temps de jeu. Va comprendre. Surtout quand tu vois la situation d'hier. Où tu devais marquer. Apporter un peu plus d'allant offensivement. Il y a eu la bronca du Vélodrome. Mériter hier à la fin du match. Parce que oui. On s'était promis d'être un peu plus patient que d'habitude. Mais il y a des limites. On joue face au dernier. Prestation très inquiétante. Et on ne mérite pas la victoire hier. Sincèrement. Après les gars. Je ne vais pas remettre en cause le projet avec Dezerbi. Ni ses compétences. Je veux bien l'entendre qu'on est en construction. J'ai entendu sa conférence de presse. Mais à condition qu'on soit sur le podium en fin de saison. Et ça a été l'objectif annoncé clairement par la direction. D'être qualifié en Ligue des Champions. Et si on continue à perdre des points comme ça. On ne sera pas sur le podium les gars. Parce qu'il y a certains concurrents. Qui ne vont pas nous attendre. Et puis je veux bien l'entendre. Qu'on n'est pas prêt etc. Mais il y a des coachs par le passé. Comme Tudor. Comme Bielsa par exemple. Qui ont montré des choses impactantes. D'entrée de jeu. Oui Dezerbi. Ils montent en puissance en général. Ça soit l'eau. Les prouilles et moi. C'était poussif. Et ensuite ça a décollé. Et il a fait des choses extraordinaires là-bas. Très bien. Mais je répète. On n'est pas Brighton ni Sassuolo. On ne joue pas le milieu de tableau. Moi je ne m'attendais pas à ce résultat. Franchement. C'était une rencontre facile. Il y en a un peu. Sur le papier des matchs comme ça. En Ligue 1 cette saison. Ça veut dire que le match à Lyon. Tout compte fait. Ce n'était pas un tournant. Dans la tête. Comme on l'imaginait. C'est la vérité. C'est hypé. C'est normal. Avec son arrivée cet été. C'est un entraîneur réputé. Et n'importe qui à notre place aurait été très heureux. Mais force est de constater pour l'instant que la mayonnaise n'a pas prise. Alors Marseillais. Il y a du travail. Clairement. Que ce soit encore une fois dans nos phases de construction. Dans nos attaques placées. Ou quand même l'adversaire va nous chercher. Cette OM n'est pas prête. La bonne nouvelle c'est qu'après la trêve. On va retrouver nos absents. Comme Merlin. Rabiot sera titulaire. Mais il y a des postes. Encore une fois. Où. Il n'y a pas assez de qualité. Murillo latéral droit. Notre meneur de jeu. Carboni. Arit. Ou Coné. En pointe. Ou Haï. Ou Mopé. Pour le moment. Il va falloir bricoler. Inventer des choses. A certains postes. Et puis on ne va pas attendre le mois de janvier. Pour se réveiller. Après ça sera trop tard. Je m'arrête là pour ce débrief. N'hésitez pas à liker en bas la vidéo. Merci pour votre présence hier. Pendant le match. Prenez soin de vous Marseillais. Passez quand même un bon week-end. La saison est longue. On vise la deuxième ou la troisième place. Dans le pire des cas. Le titre. Je l'ai répété de longue. Mais c'est Paris le grand favori sur toute une saison. Et on n'est pas pris. Tout simplement. On est en reconstruction. C'est la vérité. Peut-être qu'on ne se l'est pas assez dit. On s'est enflammé. Mais c'est Marseille. C'est les coutumes ici. On est rattrapé par la réalité. Allez. On va quand même garder à peu près le moral. En essayant de croire à des choses meilleures. Mais là. Il y a un chemin qui est long. Parce qu'on ne peut pas faire pire que le match hier soir. J'avais dit pareil je crois à Strasbourg. Mais dans l'attitude. Puis c'est pareil. Hier l'attitude. On a vu une équipe qui paraissait émoussie physiquement. Il n'y a rien qui n'a été. Vraiment. Quasiment pas d'occasion. Pendant 90 minutes. Peu de rythme. Un OM. Avec un déchet technique. Monstrueux. Des joueurs qui ne tentent rien. Il n'y a pas de prise initiative. A part Greenwood. Mais lui il a tout raté. Sauf Rowe. En deuxième mi-temps. Qui a réussi pas mal de choses. Sans faire non plus une rentrée extraordinaire. Donc. Imaginez. Ce type de match. Contre des adversaires en Ligue 1. Qui vont nous attendre. Plus faibles que nous. Ça peut se répéter. Et c'était ça aussi une de mes craintes. Quant à Dezerbi. Avec Brighton. De Sassolo. La plupart du temps. Il pouvait développer son jeu. Parce que l'équipe adverse. Allait. Les chercher dans leur camp. Il avait des bons relanceurs. Défensivement. Pour bien ressortir de derrière. Et là. Dans cette OM. Pour l'instant. Il n'y a que Balerdi. Qui peut être intéressant. Dans les relances. Pour trouver les intervalles. Au milieu de terrain. Etc. Pour jouer long. Cornelius. C'est pas bon. Bal au pied. Brassier. J'en parle pas. Il a les jambes qui tremblent. Donc oui. C'est inquiétant. Parce que quand on va affronter Montpellier. Au cerf. Ça sera le même type de match. Voilà. Prenez soin de vos marseillais. A très bientôt. Allez l'OM. Comme d'habitude. Quoi qu'il arrive. Ciao. Ciao.